Salut les filles, aujourd'hui donc un numéro de Empty Products, je rachète ou pas. Aujourd'hui ce numéro sera consacré qu'aux soins pratiquement, sauf un produit de maquillage, mais sinon donc il n'y a que du soin. Pour commencer je vais vous parler du soin corps slash hygiène, tout simplement parce que j'ai deux soins corps et puis le reste c'est plutôt des produits d'hygiène. Je vais commencer par l'hygiène, j'ai donc terminé la crème réparatrice 7 jours de chez Scholl, elle est particulièrement conseillée pour les personnes qui ont souvent les talons fendillés ou les pieds vraiment très très secs, et vraiment ce produit est miraculeux, le mot est faible, parce que bon cet été, enfin je crois que tout l'été on aime se balader en sandales, en tongs, en chaussures ouvertes et c'est vrai que durant l'hiver on y prête un peu moins attention, mais c'est vrai qu'après on a vite les pieds qui ne sont pas en super état, je sais c'est pas très très glamour, mais bon bref, cette crème est vraiment extra, elle est, je dis, miraculeuse, elle vous sauve les pieds, franchement. Ensuite question hygiène, j'ai terminé donc le gel à raser de la marque Monoprix, celui-ci est à l'extrait d'Aloe Vera, conseillé donc pour les peaux sensibles, écoutez franchement il est pas mal du tout, il fait son office, le seul bémol c'est que je trouve que la texture, lorsqu'on le met, elle est extrêmement liquide, donc attention, ça peut, ça glisse et on en perd, donc par rapport par exemple au gel Gillette, le gel Gillette est beaucoup plus compact et permet donc d'en perdre moins, mais bon, rapport qualité-prix, je trouve que celui-là est très intéressant, parce que le Gillette il est beaucoup plus cher. Oups, c'est pas grave, ça tombera pas plus bas. Ensuite, toujours dans l'hygiène, vous connaissez donc ma marque de dentifrice fétiche que j'adore, c'est la marque Marvis, j'avais tendance plutôt à utiliser celui à la réglisse et j'ai essayé donc en petit modèle, parce qu'il est idéal en vacances, donc je l'ai terminé justement à ce moment-là, le Marvis donc, celui qui est au jasmin et à la menthe, et franchement, c'est un pur plaisir de se laver les dents, moi je les trouve vraiment très très bien, ils sont un peu chers, mais ils sont vraiment super ces dentifrices, donc voilà, le Marvis. Ensuite, toujours pour le corps, je vais vous parler donc du lait repulpant fleur de figuier de chez Roger et Galet, que j'ai terminé déjà depuis quelques temps, qui s'adresse plutôt aux peaux sèches et sensibles. Écoutez, il est bien, mais je trouve que pour une peau sensible, parfait, moi très sincèrement, il fallait que je le mette tous les jours, c'est-à-dire que si j'oubliais une journée, ma peau tirait le soir même, donc vraiment je pense qu'un petit plus est à travailler sur l'hydratation et la nutrition, sinon il est très très léger, il pénètre très vite, c'est très agréable donc pour l'été, mais j'avoue que pour l'hiver, je pense qu'il serait trop juste, voilà, mais sinon bon, il est pas mal. Sinon, un produit vraiment extra, c'est de chez Sanoflore, c'était l'huile des délices que j'avais acheté donc l'année dernière je crois, et donc là je l'ai terminé et franchement très 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 bien, moi personnellement je l'ai jamais mis sur le visage, elle peut se mettre sur le visage, moi je l'ai uniquement mis sur le corps, on peut l'utiliser aussi sur les cheveux, mais elle est vraiment extra et l'odeur est très très agréable, très gourmande. Là pour le coup, c'est vraiment une huile très nourrissante, mais elle a un fini huile sèche, donc ça ne graisse pas du tout les vêtements, vraiment un très 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 bon produit, voilà. Ensuite, j'ai eu l'occasion donc en partant en congé d'utiliser, donc ça ce sont des modèles voyage, ce sont des produits donc de chez L'Occitane, et un je dirais un big up, un très très gros coup de coeur, donc pour, en tout cas trois de ces produits, d'abord le shampoing donc aux cinq huiles essentielles, extra, vraiment lave bien le cheveu, pas du tout agressif, qui laisse vraiment un cheveu plutôt doux, donc il s'agit d'un complexe végétal d'origine naturelle, associant cinq huiles essentielles, donc angélique, lavande, géranium, ylang-ylang et orange douce, et des protéines de blé. Franchement, je l'ai trouvé très très bien, et pourtant moi qui ai un cheveu, un peu je dirais comme ma peau, un peu mixte, c'est-à-dire que, enfin en tout cas j'ai le cheveu qui s'oxyde assez vite, enfin je ne sais pas si le mot oxydé est bon, mais c'est pas que j'ai les racines grasses et les pointes sèches, c'est pas ça, mais c'est vrai que bon, avec un blond méché, et comme je suis blond cendré à la base, mon cheveu ternit très très vite, et franchement j'ai trouvé que mon cheveu était, restait plus longtemps propre, je dirais si je peux m'exprimer ainsi, donc vraiment, ça se produit, donc c'était une taille voyage, je peux vous dire que je vais le racheter avec grand plaisir. Ensuite, il y avait donc l'après-shampooing, donc toujours aux cinq huiles essentielles, que j'ai vraiment trouvé très très bien, vraiment à recommander. Il y avait aussi donc le gel douche, cette fois aux trois huiles essentielles, alors là c'était menthe, pain et romarin, donc une odeur très tonique, très agréable, qui ne sèche pas du tout la peau, quand on sort de la douche, la peau ne tiraille pas, je l'ai trouvé vraiment extra, extra, extra. Par contre, petit bémol pour le lait corporel, toujours aux trois huiles essentielles, moi je ne l'ai pas trouvé extra, une texture très fluide, ça c'est un bon point, mais je la trouve un peu collante, et je trouve qu'il y a du, enfin, il faut vraiment l'amasser pour la faire pénétrer, et donc je trouve que par rapport même à des crèmes pour le corps que je mets qui pénètrent plus vite, ce lait corporel, voilà, pour moi c'est un bémol, je ne le rachèterai pas, par contre les trois autres produits, ah oui, je les achèterai avec plaisir. Et puis pour terminer, donc pour le corps, et bien j'ai terminé l'autre toilette que j'avais acheté, qui s'appelait Agrume en fleurs, et ça a été vraiment un pur plaisir de le porter, vous voyez, je me shoot encore avec, les dernières senteurs qui restent dessus, franchement je l'ai trouvé très bien, j'ai trouvé que pour un parfum Yves Rocher, il tenait plutôt pas trop mal. Ensuite on va passer au soin visage, donc un que je ne recommande pas du tout, je l'avais eu donc pareil en taille voyage, puisque c'est 50ml, le démaquillé en douceur, yeux sensibles, donc à l'eau de bleuet, Yves Rocher, nul à chier, pardon, excusez-moi j'ai dit un gros mot, non, franchement nul, vraiment, d'abord j'ai trouvé que ça me piquait les yeux, le démaquillage il fallait quand même assez frotter pour l'enlever, donc voilà, je ne l'achèterai pas du tout. Ensuite, j'ai terminé donc mon huile nettoyante, donc ça s'appelle Cleansing Light Oil de chez Kiko, donc elle se présentait en spray, normalement il fallait donc la, comment dire, en mettre sur un coton, se démaquiller, ensuite, comment dire, un petit peu de, enfin il fallait rincer. Moi, sincèrement, je m'en suis, je m'en suis servi comme j'utilise la Shu Mura, c'est-à-dire dans le creux de la main, sur peau sèche, on travaille donc l'huile sur tout le visage pour bien décrocher le maquillage, et puis donc un petit peu d'eau ensuite, on émulsionne, ça devient presque un lait, et puis ensuite on rince à l'eau, je l'ai trouvé pas mal du tout, elle est quand même beaucoup plus légère, moi, que ma Shu Mura, qui est la normale, elle est bien, elle fait son office, je préfère la Shu Mura, parce que je la trouve plus confortable, mais celle-ci est très bien, c'est un bon, c'est un très bon produit, eux, ils mettent pour peau normale à sèche, écoutez, j'ai une peau mixte, vous le savez, et franchement, c'est très bien aussi, voilà. Ensuite, toujours pour nettoyer son visage, je vous parlerai donc de mon passage chez Kiehl's, j'ai eu un diagnostic de peau, vraiment une extra, j'ai vraiment apprécié mon passage chez eux, vous savez que c'est une marque que j'aime déjà beaucoup, mais là, je me suis laissée faire, j'ai pris le temps d'avoir donc un diagnostic de peau, etc., et j'ai eu quelques petites surprises, oui, j'ai toujours la peau mixte, ça c'est pas le problème, mais là, pour le coup, elle était super déshydratée, et donc, comme c'était au moment de mon anniversaire, donc on m'a donné un petit kit avec, donc justement, des produits Taille Voyage, et donc j'ai pu bien essayer les produits, et vraiment, je vous en reparlerai, mais je pense que j'écrirai plutôt un post sur le blog, mais en tout cas, donc j'ai essayé le Ultra Facial Cleanser, et qui est vraiment extra, pas du tout décapant, très très doux, donc c'est un produit nettoyant, vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup aimé le produit, vraiment extra, et surtout que j'avais vraiment besoin de beaucoup d'eau, donc voilà. Ensuite, pour une peau, surtout, qui n'est pas déshydratée, déshydratée, j'ai terminé, mais j'ai été aidée aussi, hein, faut avouer, c'est la Ultra Facial, cette fois, Oil Free Lotion, donc c'est un fluide non gras, donc normalement, on peut, enfin, qui est destiné plutôt aux peaux normales, à grasse, écoutez, il est vraiment très très light, si vous avez besoin d'hydratation, mieux vaut prendre de chez eux, c'est le Ultra Facial Lotion, que je suis en train de terminer, c'est beaucoup mieux. Par contre, pour une peau qui n'a pas de soucis de déshydratation, donc une peau grasse, voire une peau mixte, les hommes, par exemple, peuvent utiliser ce produit qui est vraiment, qui est vraiment très bien. Ensuite, deux, j'ai fini deux sérums, donc, le Hydra Végétal, vous savez, c'était le Concentré Booster Hydratation de chez Yves Rocher, je vous en avais parlé, je crois, à un moment, c'était dans mes produits chouchous, bon, c'est vrai qu'il est très très bien, mais j'avoue que, côté hydratation, il me fallait plus fort. Donc, je l'ai terminé très très vite, parce que j'en mettais matin et soir, et j'en mettais facilement trois pompes, enfin, trois coups de pompe, là, et donc, très sincèrement, moi qui, en ce moment, la peau est très déshydratée, il n'est pas suffisant. Donc, je pense que ça, c'est bien quand sa peau est, on va dire, n'a pas de soucis spécialement de déshydratation. Par contre, j'ai fini, donc, le Hydra Chrono Plus Serum, qui était, donc, de chez Lirac, et j'en avais vraiment besoin, et en ce moment, ça y est, j'utilise le Caudalie, et je vois que j'ai vraiment besoin, besoin d'eau, c'est une catastrophe. Ensuite, en crème de jour, j'ai terminé, donc, le gel crème Mineralize de chez MAC. Très très bon produit, très léger, une texture gel crème, très hydratante. Bon, de toute façon, je le connaissais déjà, donc, c'était pas une surprise. Donc, vraiment très très bon produit. Et ensuite, pour terminer, donc, j'ai terminé l'attrape-bouche de chez Lush, qui est, donc, un baume à lèvres, plutôt tendance, un peu miel, un peu, comment dire, un peu... Ouais, un peu... Ouais, miel, je ne sais plus ce qu'il y a dedans. Ouais, chocolat blanc, tout ça, enfin, un peu sucré, un peu agréable, donc, perso, j'aime beaucoup. Voilà, et puis, pour terminer, bah, j'ai terminé mon mascara. Vous savez, c'était le brun très foncé, froid, de chez Burberry. Donc, écoutez, Burberry n'est plus au Galerie Lafayette, donc, il faut que je vois où est-ce que je peux trouver la marque. Parce que c'est un produit que je rachèterai, sans aucun doute. Donc, si je devais vous conseiller quelques produits. L'huile Sanoflore, vraiment un très, très bon produit. Donc, c'est l'huile des délices. Je ne vous reparle pas de mes dentifrices Marvis, que j'adore. Très, très belle surprise, donc, pour l'Occitane, avec, donc, le shampoing et l'après-shampoing aux 5 huiles essentielles, ainsi que le gel douche aux 3 huiles essentielles. Et puis, Topissime, pour l'Ultra Facial Cleanser, que j'adore. Et puis, et puis, et puis, et puis, voilà. Les autres produits, c'est vrai que je les rachèterai, enfin, pour certains, sauf celui-là, ça, c'est sûr, c'est non. Et le lait pour le corps, c'est non. Pour les autres, voilà, ils sont très, très bien. Mais vraiment, si je devais racheter quelque chose, donc, l'huile, les produits L'Occitane et l'Ultra Facial Cleanser. Voilà, les filles, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis en tout cas, à très, très bientôt. Salut ! Salut ! Salut !